Aujourd'hui en allant ici dans ce lieu Nightline, ce qui est un lieu très spécifique, dédié à l'écoute des jeunes qui sont en souffrance, souvent d'isolement, en manque de relation, en difficulté, on touche du doigt très concrètement en fait ce qui arrive à cette jeunesse et la nécessité qu'il faut aujourd'hui voilà de bien prendre en compte ces nouvelles problématiques. J'ai eu l'idée de créer cette association quand j'étais étudiant en échange en Erasmus à Sciences Po. J'avais une amie qui avait fait une tentative de suicide et qui a été très mal prise en charge et je me suis dit à l'époque que c'est très bizarre qu'il n'y a pas plus de soutien pour les étudiants en France surtout parce que je venais d'un pays où il y avait énormément de soutien psychologique pour les étudiants donc quand je suis revenu en France j'ai décidé que c'était le moment de lancer un service d'écoute pareil pour des étudiants sur un modèle qui existe depuis une cinquantaine d'années dans les pays anglo-saxons. Les étudiants français seront comme les étudiants d'autres pays en fait c'est un moment charnière de nos vies où on est en train de vivre des transitions on a toujours cette idée que les études c'est un moment de bonheur mais c'est pas forcément toujours le cas et du coup il faut beaucoup de soutien pour les étudiants pendant ces périodes là et c'est quelque chose que d'autres pays font très bien mais en France ce n'est pas le cas c'est quelque chose qu'on a d'ailleurs montré avec notre rapport qui a illustré le fait qu'il y a un psychologue pour 30 000 étudiants un psychologue pour 15 000 avec les annonces récentes du premier ministre mais la recommandation internationale c'est un psychologue pour 1500 étudiants donc on est très loin de la recommandation internationale et aussi de la moyenne des autres pays développés donc on a des étudiants qui vont aussi mal que leurs homologues étrangers mais il n'y a pas des services qui existent dans ces pays pour les soutenir pour les prendre en charge alors c'est clair que avant la crise sanitaire il y avait déjà une crise de la santé mentale si on peut l'appeler comme ça dans la mesure où 22% des étudiants disent avoir des pensées suicidaires donc selon une étude de 2019 avant la crise sanitaire depuis il y en a un tiers qui ont des symptômes dépressifs c'est absolument considérable et tous les étudiants sont touchés dans leur santé mentale par cette crise et c'est clair que maintenant ils ont particulièrement besoin de soutien mais c'est pas quelque chose qui est né au moment de l'épidémie ça va continuer ensuite et donc c'est un problème qui est vraiment structurel il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont mis en oeuvre pour les aider et aujourd'hui plus que jamais mais voilà il faut pas oublier que ça se joue aussi sur le temps long et que ces étudiants là ils ont besoin d'être soutenus et ensuite plus tard quand ils deviendront des citoyens adultes c'est important pour nous que des institutions comme le CESE puissent venir voir ce qu'on fait comment ça fonctionne dans la mesure où notre service il pourrait pas exister sans les institutions qui le soutiennent donc au premier en premier lieu les établissements d'enseignement supérieur les universités les régions toutes les collectivités les ministères qui nous soutiennent et on est là aussi pour donner de la visibilité à ce qui se passe dans la vie des étudiants parce que on est une association étudiante qui prend des appels d'étudiants et c'est pas toujours facile de savoir comment ça se passe et nous on est vraiment dans ce contact direct parce qu'on prend des appels et on est là aussi pour témoigner d'une certaine détresse de cette population là qui a besoin de soutien et qui qui souffre malheureusement de plein de choses notamment en raison de la crise sanitaire mais pas que et donc donner cette visibilité aux pouvoirs publics montrer que c'est important de les écouter et de les soutenir c'est pour nous super important je pense que tout le monde un peu à découvert avec la COVID cette situation de la question de la santé mentale des étudiants et plus globalement des jeunes et du coup un vrai un vrai questionnement moi je trouve pour notre société sur à la fois qu'est ce qu'on offre comme perspective aux jeunes et c'est l'objet de cette déclaration c'est à dire comment on va donner des perspectives à la fois répondre aux besoins les plus urgents et en même temps donner des perspectives de long terme c'est les questions environnementales les questions de démocratie etc pour permettre aux jeunes de prendre leur place et puis de participer à répondre à construire le monde de demain